Un nombre important, de plus en plus important, de propriétaires de stationnements dans des centres commerciaux utilisent des services de compagnie qui effectuent de la surveillance pour s'assurer que des gens qui ne vont peut-être pas nécessairement dans les commerces ne se stationnent pas là. Et les contrevenants, on émet des constats d'infraction, mais des constats, des amendes qui sont illégales. C'est un dossier cette fin de semaine dans le Journal de Montréal. On en parle avec notre collègue Francis Pilon qui a mené cette enquête. Bonjour Francis. Bonjour Simon. Tout d'abord, comment ces entreprises opèrent? Comment ça fonctionne pour la surveillance de ces stationnements-là? C'est assez simple. Dans le fond, c'est des centres commerciaux, par exemple le 10-30, qui vont embaucher des entreprises privées. Si on prend l'exemple du quartier 10-30, il embauche Stade Park qui va surveiller les stationnements privés. Puis souvent, comment on se retrouve avec une contravention? Par exemple, les gens vont au quartier 10-30, ils vont stationner leur voiture, puis après, ils vont aller prendre le REM et ils se ramassent à une contravention parce qu'ils ne sont pas allés magasiner, finalement. Ils ont pris le REM et c'est comme ça que ça fonctionne la plupart du temps avec ces entreprises-là. Et les contraventions, bon, tu les as vues, ça peut ressembler à celles émises, par exemple, par la Ville ou encore par les autorités policières, mais c'est loin d'être légal. Oui, bien, c'est ce que les avocats nous disaient, entre autres. C'est ça le problème. La loi sur le recouvrement dit qu'on ne peut pas imiter un papier officiel du gouvernement ou des policiers, par exemple, d'une contravention. Puis c'est juste ceux qui peuvent remettre des contraventions au Québec, un policier ou un agent de stationnement. Quand on regarde avec ces entreprises privées, dans le fond, ils remettent une contravention qui ressemble vraiment à une vraie étiquette en bon français, si on peut dire. Puis ça, on ne peut pas faire ça parce que ça vient tromper des gens. Puis c'est ce que beaucoup de personnes nous écrivent en ce moment. Est-ce que c'est une vraie amende? Est-ce que c'est une fausse amende? On vient un peu tromper les gens avec cette notion-là. Ça ressemble beaucoup à une vraie contravention. Même l'écriture, les couleurs, vous le voyez, on dirait une contravention de la Ville de Montréal, mais finalement, sur le côté, c'est écrit Max Park, Pay Park ou State Park. C'est les trois entreprises sur lesquelles on a enquêté durant les dernières semaines. Et souvent, bon, les gens ont ça sur leur pare-brise, se disent, bon, on peur, là, je vais avoir des frais, ça va monter encore plus, certains paient ces contraventions-là. On pourrait dire des factures parce que les entreprises utilisent ce mot-là, factures. C'est quoi les recours pour les gens qui se seraient fait lésés avec ça? Ça, c'est l'autre question qu'on nous pose souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec cette contravention-là maintenant? Maintenant, l'OPC, l'Office de la protection du consommateur, est assez clair au Québec. Un, il ne faut pas payer la contravention si on pense qu'on a été victime de ces entreprises-là. Deuxièmement, il faut les contacter pour porter plainte. Éventuellement, si vous avez déjà payé la contravention, vous pourriez avoir des recours judiciaires pour retrouver votre argent. À date, on a publié dans le journal tout ce qui se passait, comment ça fonctionne les entreprises, ce qui se cache derrière elles. Mais demain, on va publier un nouvel article avec l'Union des consommateurs du Québec qui va expliquer un peu qu'ils envisagent même de faire un recours collectif contre ces entreprises-là. Donc, ce n'est pas encore fait, mais ils pensent à le faire. Ils le gardent avec leurs experts de leur côté. Donc, ça va être à suivre demain vraiment pour voir si les gens vont pouvoir participer ou non éventuellement à un recours collectif. Donc, ça veut dire quand même que c'est lucratif pour ces entreprises-là. Les trois entreprises auxquelles tu t'es intéressé, sur lesquelles tu t'es intéressé, qu'est-ce qu'elles répondent, ces entreprises-là, lorsqu'on les questionne en disant que ce n'est pas légal ce qui est mis sur les pare-brises? Oui, c'est un autre aspect qui est intéressant. Quand on regarde les contraventions, il y a une pression pour que le consommateur paie rapidement. Donc, par exemple, au début, avec la contravention, on voit que c'est écrit, dans le cas de Stade Park, je vais de mémoire, mais c'est écrit que la contravention est de 103 $. Mais, par exemple, si vous payez dans un délai de trois jours rapidement sur notre site Internet, la contravention va être seulement de 68 $. Donc, vraiment, il y a une pression pour que les gens paient. Mais ça peut être lucratif. On l'a vu dans les articles qu'on a publiés encore aujourd'hui. Je suis allé, par exemple, au quartier de C-30. On voit, à un moment donné, qu'il y a dix véhicules quasiment de suite qui ont des contraventions sur leur pare-brise à des montants de 103 $. Quand j'ai parlé aux gens là-bas, ce qu'ils nous disaient, c'est que ça commence à ressembler à une fameuse trappe à tiquettes. À coups de montant d'argent comme ça, ça va rapidement à 103 $. Puis, il faut le rappeler aussi aux gens, les entreprises privées ont le droit, selon les règlements, de faire du remorquage. Par contre, du remorquage, ça coûte cher à des entreprises. Ça fait que cette entreprise-là vient comme une solution. C'est ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas que la ville de Montréal, par exemple, ou à l'entour de Montréal, dans le Grand Montréal, ils ne veulent pas que ça commence à ressembler à un festival du remorquage. C'est pourquoi ils ont l'alternative avec les fausses contraventions à 103 $, des fois 69 $. Ils disent que c'est une alternative moins chère pour les centres commerciaux, par exemple. Il y a des agents de stationnement qui surveillent, donc qui voient dans quelle direction les gens s'en vont. Mais comment on peut prouver exactement que cette personne-là, par exemple, n'est pas allée dans un des commerces du 10-30? Il y a une dame, par exemple, au centre du domaine, à Montréal. Elle est allée à la fameuse épicerie où il y a eu une contravention. Elle lui a dit que vous avez quitté le stationnement pour aller ailleurs. Vous n'êtes jamais allé à l'épicerie. Puis, sur la contravention, c'est souvent écrit le même motif. Vous avez quitté le stationnement, point. Il n'y a pas beaucoup de détails. La dame, elle me disait, mon Dieu, mais comment je vais faire, justement, pour prouver que je n'étais pas dans l'épicerie? Elle a une facture d'épicerie. Elle va essayer de contester, mais finalement, il ne faut pas qu'elle contacte le commerçant. Donc, c'est un stress souvent pour les gens. Donc, c'est ça. Il faut que l'entreprise prouve que la personne n'était vraiment pas dans le centre commercial. Ça, après, ils ont des caméras. Il y a aussi, je ne sais pas comment ils font, il faudrait les contacter dans les plus de détails. Ils sont souvent avants de commentaires, ils ne parlent pas de leur technique. Puis aussi, dans le dossier qu'on a publié aujourd'hui dans le Journal de Montréal, quand on contacte, par exemple, le quartier 10-30, ils n'ont jamais répondu à mes questions par courriel. Le marché Jean-Talon, en Montréal, aussi, qui fait affaire avec Stade Park, n'a pas répondu à notre demande. En fait, ils ont répondu, mais on dit qu'ils n'avaient pas commenté. Et on sent qu'il y a peut-être une gêne d'utiliser ces entreprises-là maintenant qu'on révèle qu'ils distribuent des fausses contraventions comme ça. Vraiment, ça prend des proportions. On le voit aujourd'hui avec le dossier. Et il y a certaines entreprises qui nous disaient qu'ils voulaient être à la grandeur du Québec pour la suite. Peut-être même ailleurs au pays. Donc, ils vont peut-être s'étaler dans votre région si ce n'est pas encore le cas pour le moment. Et en terminant, dans leur justificatif, les trois entreprises, bon, je lisais dans ton article, on donne certaines explications, mais on ne veut jamais vraiment se prononcer si c'est légal ou pas les amendes, les tickets de stationnement qui sont donnés. Bien, ça, c'est l'autre élément. Quand on demande aux entreprises, est-ce que c'est légal ou pas, elles disent que c'est légal. Là, après, il y a une fine ligne, je ne suis pas avocat ou peu importe, mais ils disent que, dans le fond, c'est légal parce que, selon eux, ce sont des factures de stationnement, des frais de stationnement et non des contraventions. Donc, c'est la fine ligne avec la loi pour garder ça. Mais selon les experts qu'on a contactés, ce n'est pas légal puisque ce n'est pas des vraies contraventions. Tout un dossier, Francis. Bravo pour ce travail de longue haleine. Donc, c'est à lire cette fin de semaine. Journal de Montréal, Journal de Québec. Demain, il y aura une suite également sur le site web du journal. Merci beaucoup, Francis, d'avoir été là. Merci. Bonne journée.